Mesdames et Messieurs, bonsoir ! La télévision TETA en Arménie Occidentale représente les nouvelles de jour. Le premier congrès des femmes arméniennes à Olio a réchequé. Adam Schiff, je s'arrête toujours aux côtés de l'Arménie, de l'Artsa Région, mais battrai pour que le régime d'Aliyev soit traduit en justice. Festival des récoltes, festival de bénédiction de peine arménienne, la culture en Arménie Occidentale, la musique folklorique rurale, les glaceries du monde à la la dôme, vie à un parc national aride. Starmus a fait venir à Yélevane des scientifiques, des musiciens et des astronautes de renommée mondiale, soutenant la télévision TETA d'Arménie Occidentale. Le 30 août, les femmes arméniennes de la région nord-est de la Syrie ont tenu leur première convention sur le slogan « L'Union des femmes arméniennes rôneuses après 107 ans » et ont annoncé la création de l'Union des femmes arméniennes. Lucinier Yerdinien, membre de l'Union, a prononcé les discours d'ouverture du Congrès, qui s'est tenu à Hasek avec la participation de 150 délégués, après quoi un film sur le travail accompli par les femmes arméniennes a été projeté. On suivit les discours de Lucin Kafourian et Arbi, Kazarian, membre du Conseil de la communauté arménienne, et de Nubar Ozanian, Hayastan Barbra, membre du bataillon des martyrs. Dans son discours, Lucin Kafourian faisait référence au génocide commis par l'État contre le peuple arménien, a déclaré que le génocide commis ne sera jamais oublié. Un million et demi d'Arméniens ont été massacrés. Les pires crimes ont été commis contre les femmes. Les femmes étaient vendues sur les marchés, a rappelé Kafourian dans son discours. C'est ce qu'a déclaré Hayastan Barbra, membre du bataillon des martyrs de Nubar Ozanian. Dans son discours, l'Union des femmes arméniennes ouvre à la protection des femmes contre la violence et lutte, en même temps pour le développement du rôle des femmes dans la sphère sociale de l'égalité des sexes. Selon lui, les femmes arméniennes ont prouvé qu'elles pouvaient prendre les armes et défendre leur pays en termes de guerre. De nombreuses questions ont été abordées lors de la conférence, après quoi l'Union des femmes arméniennes a présenté une déclaration condamnant les attaques et les crimes commis par l'État turc en Vahizur et le gouvernement néo-ottomain contre les peuples de la région, et appelaient les peuples de la région à s'unir contre les gains néo-ottomains. Adam Schiff, membre du Congrès américain, a fait une déclaration à l'occasion du 31e anniversaire de la déclaration de la République d'Artsakh. Aujourd'hui est le jour de l'indépendance de l'Artsakh. Il y a 31 ans, l'Artsakh a déclaré son indépendance de l'Union soviétique. Mais, comme l'ont prouvé les événements de ces deux dernières années, l'indépendance n'est que le début de la lutte de libération. La lutte pour défendre l'Artsakh contre la Turquie et l'Azerbaïdjan recouit toute notre attention et notre soutien. Au cours des deux dernières années, la guerre menée par l'Azerbaïdjan contre le peuple l'incite culturel à la souveraineté de l'Artsakh a mis la nation à une épreuve inimaginable. Des soldats arméniens continuent d'être tués. Des dizaines sont détenus illégalement comme prisonniers de guerre. Et des milliards de citoyens innocents vivent dans la crainte de la prochaine attaque ou invasion. Les États-Unis doivent prendre des mesures immédiates pour demander des comptes au régime d'Aliev et condamner l'agression de l'Azerbaïdjan. Je serai toujours aux côtés du peuple d'Arménie et d'Artsakh. Le sixième mois du calendrier sacré arménien, le mois de Sarmie, est considéré comme le mois de la bénédiction des récoltes et de la fertilité. Par conséquent, les signes des zodiacs de ce mois sont le Capricorne et la Vierge. Les fêtes les plus importantes de ce mois sont la bénédiction de Rassin le 24 août, le jour astrique du mois de Sarmie, et la bénédiction de Paine le 5 septembre, le jour anahit du mois de Sarmie. Depuis les temps anciens, les Arméniens apprécient deux aliments très importants, le Paine et le Vannes. Le Paine et le Vannes ont été associés aux Arméniens dans de nombreux pays, comparables à la nation arménienne. Le Paine a joué et continue de jouer un rôle très important dans la tradition populaire haïkienne. Par exemple, nos ancêtres donnaient le premier Paine sorti de four aux animaux ou offraient les sept premières Paines au passant. Le Paine était sacré au niveau du culte. Le Paine qui tombait sur le sol devait être ramassé, embrossé et placé sur un endroit élevé. Le Paine utilisé à la maison n'était jamais jeté. Et même les êtres spirituels, les dios et les ancêtres étaient honorés avec du Paine. Lisez l'article complet sur notre site web. La musique folklorique rurale en Arménie-Occidentale s'est formée en même temps que la langue nationale parlée et parallèlement à celle-ci pendant des milliards d'années. La musique populaire arménienne est également multi-genre. Chants de travail, rituels, historiques, humoristiques comme un cœur, chant, danse, jeux d'enfants. Les versions de certains types de chants spirituels ont une place particulière. La musique instrumentale des villages arméniens est similaire aux chansons dans son caractère général. Les instruments avant les plus courants sont le belou, le cheville, le doudouk et le zourna. Le sas a été adopté à partie d'instruments à cordes. Les chants et la musique formés dans les villages font partie intégrante de la culture arménienne. Les chants ouvriers formés dans les différents districts de Vannes sont les plus célèbres et ont été modifiés et conservés dans d'autres pays lors de la migration des populations. Le parc national du Mont-Ararat, avec sa fleur et sa faune riche, a pris de nombreuses espèces animales sauvages en toutes ces zones. Les glaciers qui fondent dans la chaleur de l'été sur le Mont-Ararat sont une bouée de sauvetage pour le fond du parc national du Mont-Ararat, dont le climat est aride. Les oiseaux, les poissons, les reptiles et les rongeurs survivent également grâce aux oeufs fraîches. Des montagnes dans cette région où la chaleur torire des effectifs. Il convient de noter que la région d'Igdil a la plus faible quantité de précipitations en Arménie occidentale, donc la probabilité de ce chouret s'est élevée ici. Des musiciens, des scientifiques, des louréats, du prix Nobel et des astronautes de renommée mondiale transformeront l'Arménie en un lieu d'unité de pensée scientifique et de musique puissante pendant une semaine. Des conférences données par des scientifiques de renom, des astronautes et des concerts auront lieu tout au long de la semaine à venir. Le festival a été confondé en 2011 par l'astrophysienne garique israélienne et l'astrophysienne Brienne, mais guitariste de groupe Queen. Le sixième Starmos est consacré au cinquantième anniversaire du premier atterrissage de la station spatiale Mars 3 de mars. Le but du vol vers la planète rouge était de livrer le revers martien propre du célèbre ingénieur arménien Alexandre Kemurdjian lors du festival Starmos. Les personnalités contribuant à la vulgarisation scientifique sont récompensées par l'ordre du célèbre scientifique Stéphane Havking. Cette cérémonie de remise de prix s'est également appelée les Oscars de la science. C'est l'ongalique israélienne. Le nom de l'oreillat de l'Oscar scientifique de cette année sera annoncé lundi. La plupart des scientifiques et des célébrités arménien mondialement connus ont leur racine en Arménie occidentale. C'est probablement une chose qui est très souvent mentionnée dans diverses instances internationales en veillant à mentionner que leurs ancêtres ont été soumis à un génocide dans leur territoire d'origine ou ont été déplacés de force. Chers compatriotes, la télévision d'état d'Arménie occidentale ne fait pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, nous avons eu la responsabilité de soutenir nos revendications nationales afin de reléver les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et parvenir à l'établissement de nos trois justes, qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. Dans cette longue et difficile lutte, nous avons besoin de soutien de chaque Arménienne. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.